L'aimant attire certains métaux comme le fer, le nickel et l'acier. Par contre, le cuivre, l'aluminium et l'or ne sont pas attirés par l'aimant et les objets non métalliques également ne sont pas attirés par l'aimant. Un aimant possède deux pôles. Nous avons le pôle nord et le pôle sud. Et nous avons le pôle sud qui repousse le pôle sud et le pôle nord qui attire le pôle sud. Petite 3, identification d'un pôle d'un aimant. Maintenant, on présente nord à nord. Et encore, il y a la réflexion. Pour pouvoir déterminer les faces d'une bobine, il faut bien que cette bobine soit traversée par un courant électrique. On va présenter à ces pôles-là une bobine qui est traversée. Qu'est-ce qu'un aimant? Qu'est-ce qu'une bobine? Qu'est-ce qu'un électro-aimant? Mesdames, 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 Messieurs et Chers Africants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Je suis Bakayoko Bouaké, le fondateur de la Bacadémie. J'ai créé la Bacadémie pour aider volontairement et gratuitement les parents d'élèves à encadrer leurs enfants d'une part et les apprenant à comprendre leurs leçons d'autre part. Pour cela, je publie régulièrement des vidéos d'explications de cours et d'exercices de physique, de chimie et de mathématiques sur la chaîne YouTube de la Bacadémie et la page Facebook de la Bacadémie. Abonnez-vous à cette plateforme dont les liens sont sous les vidéos, commentez et partagez les publications, donnez vos avis pour que j'améliore et n'oubliez pas d'aimer ou de liker et de laisser des pouces de sur chaque publication. La Bacadémie a également son site internet www.bacadémie.ci Nous passons à la partie suivante de la leçon. Petit 5, bobines. Alors vous avez ce type, enrôlement de fil conducteur, nous avons des piers et un noyau. Et l'autre côté, nous avons les mêmes enrôlements de fil électrique. Alors donc, les bobines, vous en avez plusieurs modèles. Je viens de vous présenter toute une gamme. On part à la partie suivante. 5, 1, définition. Une bobine est constituée d'un long fil électrique enroulé généralement autour d'un support cylindrique. Alors, d'accord, vous devez retenir cela. Une bobine est constituée d'un long fil électrique enroulé généralement autour d'un support cylindrique. Quand on le regarde ici, nous avons le symbole d'une bobine. Vous voyez que c'est un fil qui est enroulé autour d'un support cylindrique. On part à la partie suivante. 5, 2, passe d'une bobine parcourue par un courant électrique. 5, 2, 1, expérience et observation. La précision est de taille ici. Pour pouvoir déterminer les passes d'une bobine, il faut bien que cette bobine soit traversée par un courant électrique. En ce moment, on va parler de ces passes. Parce que vous ne pourrez pas déterminer les passes tant qu'il n'y a pas de courant électrique. Alors, pour prouver ces passes, nous allons réaliser une expérience que nous allons observer ensemble. Et pour cela, nous allons lire la vidéo. Ici, on prend un aimant qui est suspendu, un aimant droit. Et vous avez un pôle A qui est le pôle sud et un pôle B qui est le pôle nord. On va présenter à ces pôles-là, une bobine qui est traversée par un aimant. Et vous voyez que le B est attiré par une des faces de la bobine. On dit que le pôle nord de l'aimant est attiré par cette face-là. Donc, si nord est attiré, ça veut dire que la face de la bobine est une face sud. Voilà. Maintenant, on va renverser, c'est-à-dire qu'on va inverser le sens du courant. Ou du moins, on va inverser les faces de la bobine. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est plutôt le pôle A qui est attiré. Et donc, nous avons affaire à la face nord de la bobine. On passe à une autre étape de la leçon. Cette fois-ci, on va faire une explication schématique de ce que nous verrons de regarder sur la vidéo. Donc, je disais que pour que vous puissiez déterminer la face, enfin, disons les faces d'une bobine, il faut tout simplement faire traverser cette bobine par un courant électrique. Et c'est le cas ici pour nous. Et là, nous avons un générateur, sur la figure numéro 1, nous avons un générateur qui fait traverser la bobine par un courant électrique. Le circuit étant fermé, ça veut dire qu'ici, nous pouvons déterminer les faces de notre bobine. Bien évidemment, quand vous regardez, on dit qu'il y a une attraction entre le pôle nord, ça c'est un aimant, de l'aimant et cette face-là. Or, on nous a dit que nord attire sud, sud attire nord. Donc, cela veut dire tout simplement que cette face de la bobine est la face en sud. Et avant de continuer, j'aimerais attirer votre attention sur le vocabulaire. Lorsqu'on parle d'un aimant, on dit pôle, ou bien certains disent pôle, on dit pôle d'un aimant. Mais pour la bobine, on dit face d'une bobine. Il faut savoir faire la différence. Alors, sur la figure numéro 1, la face de la bobine qui attire le pôle nord de l'aimant est la face en sud. Vous voyez donc, je disais tout à l'heure que nord attire sud. On va maintenant sur la figure numéro 2. C'est le même générateur qui fait traverser la bobine à un courant électrique. Et nous avons une attraction cette fois-ci entre le pôle sud de l'aimant et cette face-là. Et comme on nous a dit qu'il y a une attraction entre une face d'une bobine et un pôle d'un aimant, alors il faut que les faces et les pôles aient des noms différents. Et comme l'aimant a un pôle sud, ça veut dire que la face de la bobine est nord. Donc on dit ici, la face de la bobine qui attire le pôle sud de l'aimant est la face nord. J'espère que vous avez compris. Nous passons à l'étape suivante de la leçon. Et c'est une conclusion en 5.2.2. On dit qu'une bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un aimant qui attire les aigus aimantés par cet acte. La position de la face nord et de sa face sud dépend du sens du courant. Lorsqu'on change le sens du courant, les faces de la bobine changent le nom. On dit devant la face sud, le courant circule dans le sens des aigus d'une montre. Devant la face nord, le courant circule dans le sens contraire des aigus d'une montre. J'explique un peu cela. D'abord, pour parler, il faut déterminer les faces d'une bobine. Il faut faire traverser cette bobine par un courant électrique. Ça, c'est une première étape. Et une fois que vous avez fini de faire traverser la bobine par un courant électrique, vous pouvez déterminer les noms de ces faces en lui présentant un aimant comme tout à l'heure. Mais attention, les faces n'ont pas de nom fixe puisque le nom de la face dépend du sens de circulation du courant électrique. Ça veut dire que si vous inversez le sens de circulation du courant électrique, alors le nom de la face va changer. On continue, on passe à une autre étape. Rematte, deux faces d'un même nom se repousse, deux faces de noms différents s'attirent. Il faut retenir cela. C'est comme si on remplacait le mot «fole » pour les aimants par le mot «face » ici. Deux faces d'un même nom se repousse et deux faces de noms différents s'attirent. Comme nous sommes dans le cas des bobines, on parle de «face ». Si on était dans le cas d'aimants, on allait dire «porte ». On passe à une activité d'application. On dit «complète le texte ». Cette fois-ci, au lieu d'un pointeur, je vais reprendre ce qu'il est. Une bobine parcourue par un courant agit comme un aimant. Elle possède une face et une face sud. On va dire ici une face nord et une face nord-sud. Leur position dépend du centre. Du courant circulant dans la bobine. Alors, il faut bien retenir cela. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacademy. Laissez des « j'aime », commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.